L'évangile de Jésus Christ selon saint Luc En ce temps-là, un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant « Maître, que dois-je faire pour avoir un héritage et la vie éternelle ? » Jésus lui demanda « Dans la loi, qu'a-t-il décrit et comment lis-tu ? » L'autre répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence et ton prochain comme toi-même » Jésus lui dit « Tu as répondu correctement, fais ainsi et tu vivras » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus « Et qui est mon prochain ? » Jésus reprit la parole Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba sur des bandits Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roulé de coups, s'en allèrent les laissant à moitié morts Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin Il le vit et passa de l'autre côté De même, un lévite arriva à cet endroit Il le vit et passa de l'autre côté Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui Il le vit et fut saisi de compassion Il s'approcha et pensa ses blessures en y versant de l'huile et du vin Puis il le chargea sur sa propre monture Le conduisit dans une auberge et prit soin de lui Le lendemain, il sortit deux pièces d'argent Et les donna à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai » Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ? Le docteur de la loi répondit « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui » Jésus lui dit « Va, et toi aussi, fais de même » Acclamons la parole de Dieu Louange à toi, Seigneur Jésus Chers frères et sœurs dans le Christ A vous, notre chers abonnés de 3 minutes d'évangile Bonjour En ce dimanche, en ce quinzième dimanche du temps ordinaire De l'année liturgique C L'évangile qui est tiré du livre de Saint-Luc que vous venez d'écouter Nous interpelle tous en se posant cette question Qui est mon prochain ? Jésus ne laisse pas la loi rester l'être morte Mais invite le docteur de la loi à passer des paroles aux actes Pour un sage de l'évangile, même s'il a raison, il ne suffit pas de reconnaître le cœur de la loi Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée Et ton prochain comme toi-même Jésus l'encourage à faire cela et pas seulement à le dire afin d'avoir la vie éternelle La suite de l'évangile nous parle de nos difficultés humaines Une fois que nous sommes éclairés sur la parole Une fois que nous écoutons, nous restons avec des doutes Qui est mon prochain ? C'est-à-dire, qui est celui qui peut rendre visible mon amour pour Dieu sur cette terre ? Ou mieux encore Comment puis-je aimer mon prochain que je vois pour pouvoir aimer en lui mon Dieu Que je ne vois pas encore sur cette terre ? La réponse de Jésus n'est pas une réponse Il n'y a pas d'autre théorie à appliquer pour faire le choix du prochain juste ou injuste En fait, il commence à raconter une histoire Celle du bon samaritain Qui sent trop y penser Sans se laisser prendre par la purité juridique Sans se laisser prendre par la préoccupation de l'affaire Pour laquelle il voyageait Sans perdre le moment présent Ni la réalité qu'il lui fait face Que voit-il ? Un homme battu au milieu de la route Qui, quittant Jérusalem pour Jéricho Avait croisé des voleurs Et donc, face à cette réalité Le samaritain se laisse aller à la compassion Commençons à accomplir des actes simples et significatifs Qui parlent plus fort que bien des mots Les verbes indiquant une telle action présente Sans Il s'est rapproché Il a pensé ses plaies En versant de l'huile et du vin Il l'a chargé sur son cheval Il l'a emmené dans une auberge Ils ont pris soin de lui On prit soin de lui Le soin ne s'arrête pas au présent Il s'étend aussi au jour suivant En avançant deux déniers Le maximum qu'il peut avancer sur place À l'aubergiste Avec la promesse de rembourser le reste À son retour Car il a aussi un autre but Celui de son voyage Chers frères et sœurs Chers abonnés La charité envers son prochain N'empêche pas le samaritain de faire ce qu'il avait prévu Cette incongruité nous rappelle la parole de Jésus Les pauvres, vous les avez toujours avec vous Vous ne m'avez pas toujours moi Le bien a des priorités Qui n'entrent pas en conflit les unes avec les autres Il y a un temps pour tout Et le samaritain nous apprend à le gérer Dans l'acceptation de l'émotion Et la sagesse de la rationalité Très chers frères et sœurs Et très chers abonnés Chaque voisin est un cadeau Même s'il bouleverse nos plans Dans le parcours quotidien de notre vie Jésus nous demande cela Pour avoir la vie éternelle Qui en fait Nous le comprenons aujourd'hui Ne commence pas après notre mort Mais commence et s'accomplit Dès maintenant Avec chaque conversion à lui Et à sa parole Qui devient un fait concret Dans notre histoire A tous et à toutes Bon dimanche Bonne méditation Et que le Seigneur soit avec vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada